Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser la routine maquillage de ces make-up Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, je vais également vous mettre une petite capture d'écran juste ici Oula, ça dépendra d'où il y a la place Et du coup on commence tout de suite D'abord elle me dit que pour la base elle n'en utilise pas tous les jours Donc si elle en utilise, elle utilise une base correctrice de rougeur Donc c'est pas une base que j'ai, du coup j'ai mis une base avant de commencer Parce que moi je ne pourrais pas faire sans mettre de base Mais comme j'ai pas ce qu'elle utilise, je vais pas en mettre dans la vidéo Donc, pour le fond de teint, elle me dit qu'elle utilise un fond de teint longue tenue qui n'est ni mat ni lumineux Et qui a une couvrance plutôt moyenne Comme fond de teint ni mat ni lumineux, le seul que j'ai trouvé c'est celui de chez Essence Et c'est le Stay All Day 16h Donc c'est un fond de teint qui tient longtemps Qui n'est ni mat ni lumineux Du moins, c'est pas écrit dessus Et qui est sans transfert et waterproof Donc c'est la teinte 08 Soft Vanilla Donc elle me dit qu'elle utilise du coup un beauty blender Ça tombe bien, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser Donc c'est parti Ensuite, on passe du coup au correcteur Et là, elle me dit qu'elle utilise un anti-cerne assez épais Mais qui ne couvre pas trop Donc j'ai trouvé un anti-cerne qui ne couvre pas trop Bon, niveau épaisseur, on n'est pas sur le shape tape de chez Tarte Mais il n'est pas trop liquide Donc je vais utiliser le camouflage plus concealer de chez Essence Et c'est la teinte 20 Light Neutral Elle n'a pas précisé si elle en mettait partout Mais j'en mets aux endroits habituels où je mets mon correcteur Alors ensuite, elle poudre son teint Et pour ça, elle utilise du talc Ça tombe bien, j'en avais pour quand je mets des fards gras Donc on va essayer Je n'ai jamais utilisé le talc pour poudrer mon teint On va essayer Bon, pas besoin de présenter ça C'est du talc Je vais prendre un petit plastique comme ça Et je vais mettre mon talc dessus Je ne vais pas en mettre trop Je ne sais pas la quantité qu'elle utilise du coup Certaines poudres qui me font des traces en dessous des yeux Ben là, le talc, ce n'est pas le cas Donc franchement C'est une bonne découverte Alors ensuite, pour le bronzer Elle aime bien le marquer Et elle n'hésite pas à prendre une couleur assez foncée Donc, elle me dit aussi que Elle le dégrade du coup au niveau des paupières De son creux de paupières je pense Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire Je ne sais pas Si tu regardes la vidéo, tu me diras si c'est ça que tu as voulu dire ou pas dans le message Mais du coup, je suis occupée de filmer C'est un petit peu tard pour te poser la question Mais je suppose que c'est ce que tu voulais dire Donc, dans son creux de paupières Son front est au niveau de la mâchoire Elle évite qu'il soit lumineux Mais mat et également assez froid Donc, elle m'a dit qu'elle utilisait quelque chose d'assez foncé Donc, je n'ai pas beaucoup de bronzer qui soit foncé En réalité, j'en ai qu'un C'est celui qui vient de chez Primark C'est le Bronze Glow Mais contrairement à son nom, il est mat Donc, c'est celui que j'ai trouvé qui est le plus foncé Donc, on va utiliser celui-là J'espère que ça ne va pas être trop par rapport à mon teint Parce que là, on est en hiver quand même Je vais essayer de bien le dégrader Mais en tout cas, c'est un peu foncé Mais ça va le faire Du coup, je vais en mettre en creux de paupières Alors, c'est un peu chiant Parce que j'ai encore un peu de rose En fait, hier, je me suis maquillée Ce n'est pas hier, c'était ce matin Je me suis maquillée en rose et c'est resté Mais ça va Ça va camoufler un peu Vous savez quoi ? Je vais mettre une base à paupières Ça va être plus simple, je pense Je vais utiliser le correcteur En tant que base à paupières Alors, je ne sais pas du tout Si elle, elle met une base à paupières Elle ne me l'a pas dit en tout cas Donc, je ne sais pas Mais là, sinon, ce n'est pas cohérent Avec ce qu'elle m'a dit Donc, on verra du rose en dessous Voilà On reprend Donc, j'ai en été au bronzer En tant que creux de paupières Écoutez, cette teinte de bronzer Elle va plutôt bien en creux de paupières Je suis pas mal surprise Donc, prochaine étape Le blush Ouh, pardon Je dis pardon à mon téléphone Alors, au niveau du blush Elle me dit qu'elle met une teinte plutôt pêche et mat Et elle en met également sur son nez Le seul blush pêche que j'ai Donc, c'est celui qui est dans la palette Girl Powder De chez The Balm, je pense Oui, c'est ça Et c'est la teinte Houston Donc, celle-ci Écoutez, j'ai pas l'habitude d'utiliser des blush pêche Mais, en fait, c'est joli Je vais peut-être un peu abuser sur le nez Je vais repasser mon pinceau que j'ai utilisé pour la poudre Un peu partout Pour fondre un peu tout ça Voilà Ensuite Ensuite, elle passe à l'highlighter Et elle me dit qu'elle utilise soit un champagne neutre Soit un blanc Ou, en fonction du maquillage, un rosé Mais là, on va rester sur un maquillage nude Du coup, je vais utiliser un champagne Donc là, je vais utiliser celui de chez Glam Et c'est le Vanilla Frost Ensuite Pour les yeux Elle dit que c'est assez rapide Elle utilise des couleurs mat Et D'accord Donc, elle réutilise son bronzer Qu'elle a mis en creux de paupière Pour le mettre en rat de cil Donc, on va faire ça tout de suite J'ai oublié le début Ah oui Pardon J'ai oublié le début Donc, elle utilise une couleur claire Pour faire une transition Donc Pour la couleur claire Je vais utiliser une palette de chez Fab Factory Donc, la marque de chez Action Et c'est la Nude On va utiliser la Nude Tan Donc, la plus claire de la palette J'espère que Je suis placée au même endroit Mais ma caméra Avec plus de batterie Ça a coupé Du coup, j'ai dû la mettre à charger Mais c'est bon On continue Donc, j'en étais à la couleur de transition Bon, je continue Je réutilise la même J'avais arrêté le maquillage Comme ça Sans rien Retoucher Donc, elle me dit qu'elle utilise un fard lumineux Sur sa paupière mobile Mais du coup, je vais quand même mettre le fard de transition Sur la paupière mobile également Pour avoir quelque chose en dessous Et je vais quand même légèrement ré-intensifier Parce que du coup, je suis placée au-dessus Avec un autre fard Ça ne se voit plus Alors, pour le fard lumineux Je vais utiliser le Gossip Donc, c'est celui-là Donc, c'est un brillant Assez rosé Et je vais l'appliquer au doigt Pour que ça s'applique mieux Je vais juste ajouter un peu du Twinkle Donc, qui est celui-ci Pour faire la continuité du rosé Ensuite, elle recourbe ses cils Et elle utilise un mascara bien noir Et elle me dit qu'elle en met beaucoup Pour faire un effet possible Donc, je vais recourber mes cils Et pour le mascara Je vais utiliser le Sky High De chez Maybelline Oh non, je l'ai mis partout Franchement, le mascara C'est vraiment une étape Que je n'aime pas faire Je ne sais pas Je préfère mettre des faux cils Je mets toujours un peu de mascara Mais pas trop Parce qu'à chaque fois, ça fait des pâtés Comme ça Du coup, ça ne sera pas reproduit À l'identique Mais moi, mes cils J'ai beau en mettre une tonne On ne les voit pas Donc, je ne vais pas forcer Ça ne sert à rien, je pense Ensuite Alors, elle me dit que des fois Elle fait un liner Mais pas toujours Et sinon, elle utilise un liner Avec des poils Avec des poils principalement Et assez fins Donc, je vais faire un petit trait de liner J'aurais peut-être dû le faire Avant le mascara Mais bon, c'est trop tard Comme liner avec des poils J'ai le liner Quick and Easy De chez Huda Beauty En teinte Very Venta Je vais faire un petit liner Parce que je ne pense pas Qu'elle fasse des gros liners Étant donné qu'elle n'en fait pas souvent Alors, franchement Ce liner, ce n'est pas mon liner préféré D'habitude, j'arrive à cacher Que les deux traits ne sont pas pareils Avec des faux cils Mais là Quoique Franchement Ça va Mais du coup Avec le trait de liner J'ai vraiment l'impression De ne pas avoir de cils J'aurais pas dû en mettre Bon C'est trop tard de toute façon Donc Prochaine étape Donc pour les sourcils Elle les brosse Et elle applique du fard à paupières De la couleur de ses sourcils Donc je vais garder La même palette Et je vais utiliser La teinte After Dark Donc Celle-ci Je pense que ça devrait convenir J'espère en tout cas Niveau couleur C'est peut-être un peu clair Mais on va dire que ça va Si je ne me trompe pas On va passer aux lèvres Donc elle me dit Qu'elle l'accorde Avec son maquillage Donc Elle me dit Que soit elle met Un rouge à lèvres mat Soit elle fait Un contour des lèvres Avec un crayon marronné Qu'elle dégrade vers l'intérieur S'il le faut Elle prend un rouge à lèvres Plus clair Qu'elle met au centre Et après elle met un gloss Donc on va partir Sur la deuxième option Parce que sinon C'est exactement ce que je fais d'habitude Et ça ne serait pas marrant Donc Au niveau du crayon J'ai trouvé un crayon Qui est un peu marron orangé Donc c'est un crayon Qui vient de chez Amazon Alors je ne sais plus du tout C'est quoi la référence Mais Mais ça vient d'Amazon Donc avec ça Je vais faire du coup Le contour de mes lèvres C'est effectivement Plus un orangé Qu'un marronné Mais ça fera l'affaire Voilà Donc à l'intérieur De mes lèvres Je vais appliquer Le rouge à lèvres mat De chez Chiglam En teinte Vétiveur Je ne sais pas S'il va être plus clair Mais s'il n'est pas plus clair Je le mettrai partout Bon en réalité Il est de la même couleur Donc je vais laisser ça comme ça Et pour terminer On va passer Au gloss Et là Je vais utiliser Le Extreme Shine Volume Lip Gloss De chez Essence Et c'est la teinte 102 Sweet Dream Et voilà Donc le maquillage Est terminé Franchement C'est plutôt pas mal J'ai des techniques Que j'ai aimé La technique de mettre Le contouring En fard à paupières Comme creux C'était pas très clair Ce que je viens de dire Mais vous avez compris Franchement J'ai bien aimé Ensuite le talc C'est vrai que c'est une bonne idée Ma peau elle est bien mat A voir sur la tenue Et voilà Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez voir Martine Je vous laisse la retrouver Sur sa chaîne Je vous mettrai du coup Le lien en barre d'infos Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo